Une enquête de Radio-Canada a récemment exposé l'ampleur de l'influence de la firme McKinsey sur la politique fédérale de Justin Trudeau, en particulier sur les politiques d'immigration canadienne sur lesquelles la firme Conseil jouerait un rôle central. Non seulement les sommes versées à McKinsey ont explosé depuis l'arrivée au pouvoir de Justin Trudeau, mais les journalistes ont aussi découvert des contrats donnés à la firme par des sociétés d'État fédérales, et c'est Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada qui a eu le plus recours à McKinsey depuis 2015. Avec l'Agence des services frontaliers, ils totalisent 44 % du montant total. Selon des sources au sein de l'IRCC, les contrats de McKinsey étaient très flous et leurs mandats auprès de la Société d'État étaient complètement dénués de transparence. La potentielle influence de McKinsey sur les seuils d'immigration canadien est elle aussi déplorée par les sources. Ce sont eux qui ont poussé, entre autres, le nouvel objectif d'Ottawa d'accueillir 500 000 nouveaux résidents permanents par année. McKinsey, ça ressemble à une pieuvre avec des tentacules un peu partout dans le monde. Également ici au Québec, une autre enquête de Radio-Canada avait démontré l'influence de McKinsey sur la politique de la CAQ, cette fois-ci sur la gestion de la pandémie. Le gouvernement Legault n'a jamais voulu clarifier le rôle joué par les consultants payés 35 000 $ par jour. Et quand on demande des précisions au gouvernement, montrez-nous les documents qu'ils vous ont remis, dites-nous ce qu'ils vous ont conseillé, rien. Les citoyens méritent une enquête publique sur l'influence de la firme McKinsey sur la politique québécoise et canadienne. Musique Sous-titrage ST' 501